Bonjour à tous et bienvenue aux APC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un VST pour le mix et le mastering. C'est l'Infini Strip Fire par PSP. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc pour trouver le PSP Infini Strip, il vous suffit d'aller sur pspaudioware.com et vous allez arriver en fait sur ce site. Donc c'est un éditeur qui est spécialisé dans la reproduction de matériel vintage au format plugins. Il propose énormément de VST dans leur catalogue. Il y a vraiment de très jolies choses qui fonctionnent pas mal. Moi personnellement, l'Infini Strip, c'est mon premier VST de chez eux. Il y a aussi le petit PSP PianoVerb qui est un VST gratuit. Il vous suffit de vous créer un compte et vous allez pouvoir y accéder. Sinon, il propose toutes sortes de choses. Equalizer, compresseur, il y a vraiment de tout. Mais aujourd'hui, on va découvrir ce VST. Donc l'Infini Strip Fire. En fait, c'est tout simplement un VST qu'on va charger sur une piste, sur un bus. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre différents modules. Donc en tout, il me semble qu'on a 24 modules. Oui voilà, c'est ça, 24 modules. Il va fonctionner aussi bien en audio unit, RTS, VST, sur Mac, sur PC, 64 bits. Et donc, on va pouvoir charger des modules de préampli, des gates, compresseurs, equalizers, modules de saturation, limiteurs. Et on a même une petite tranche avec vumètre et fader pour la piste en question. Donc c'est vraiment très bien fait. Le VST a un excellent son. A l'intérieur, on va avoir différents modèles de préampli, différents modèles de gates, différents modèles de compresseurs, d'équalizer. A chaque fois, on a plusieurs modèles de chaque. Et c'est vraiment bluffant comment le VST fonctionne très bien. Donc je vous laisserai aller lire toutes les descriptions directement sur le site. Donc c'est pspaudioware.com Donc on se retrouve dans Studio One, où j'ai créé un petit morceau pour pouvoir présenter notre VST. Donc en fait, il se goupille comme ça. C'est un petit truc traditionnel que j'ai mixé. Donc en utilisant l'Infini Strip directement sur mes bus. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un petit morceau style trap, comme à mon habitude. Et donc, on va faire un tour du propriétaire de l'Infini Strip. Donc au départ, ça se présente comme ça. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir ce template. En haut, ici, vous allez avoir l'accès aux presets. Donc il y a un sacré paquet de presets. Je n'ai pas été tout voir. J'ai fait pas mal de réglages par moi-même. Mais il y a de quoi faire. Il y en a pour les drums, les basses, les guitares, les claviers, les voix, les violons, les flûtes. Enfin bref. En tout, il y a 172 presets. Donc il y a déjà largement de quoi faire. Ensuite, on va avoir des modèles de préampli, des modèles de filtres, des modèles de compresseurs, d'équaliseurs. Et en fait, quand on clique ici, on se rend compte qu'on va avoir 4 modèles de préampli, 3 modèles de filtres, 3 modèles de compresseurs, 3 modèles d'équaliseurs. Donc 3 limiteurs plus 1 saturateur, le master control, 1 dsr, 1 dmr. Donc c'est vraiment pas mal fait. Donc là, par exemple, si je veux rajouter le vue-mètre du master control, ça va me donner un module comme ça. Et ce qui est pas mal avec ce module, c'est que vous pouvez très bien faire vos réglages, par exemple. Et si vous changez de préampli, les réglages restent. Donc ce qui fait qu'avec le même réglage, vous pouvez tester la qualité sonore ou le rendu sonore de chacun des différents presets. Autre truc qui est pas mal, par simple glisser-déposer, on peut tout simplement intervertir. Donc si j'ai envie de mettre mon compresseur en bout de chaîne, je peux agir vraiment comme j'en ai envie. Ensuite, si je veux rajouter un élément, par exemple là, si je veux mettre un limiter breakwall, je peux le rajouter comme ça. Si j'ai envie d'intervertir ou je sais pas, voilà. Si je veux le retirer, j'ai juste à glisser. Une fois qu'il est passé en rouge, le module s'enlève. Et l'interface s'adapte automatiquement. Ici, on va avoir 3 modes de vue. Le full mode, donc on a le rack en très très grand. Le resizable, donc, il se met à la taille du nombre de modules. Et le mini-mod, où là, il suffit de cliquer directement sur l'icône du contrôle en question pour pouvoir rajouter ce qu'on a envie. Donc là, j'ai un pré-ampli. Je vais pouvoir changer mes différents pré-amplis. Sur chaque pré-ampli, je vais avoir un réglage du gain automatique en fonction du point de référence. Donc, il suffit de mettre le auto en fonction. Et que je vais mettre la lecture, le point de référence va se régler. Après, je peux choisir de mettre en pic ou en RMS. Activer ou désactiver le module de drive. Rajouter de la saturation du noise analogique en mettant sur ON. Bref, c'est vraiment assez complet. Donc là, si par exemple, je prends un preset pour les drums, voilà, il me propose un modèle de réglage. Et ensuite, c'est à moi de faire les réglages comme j'en ai envie. Après, au niveau son, ce que ça va donner. Donc par exemple, sur mes mélodies, j'ai un infini strip. Sur mon bus de mélodies, j'en ai un sur mon bus pour les kicks. Et j'en ai un sur mon bus de drum. Après, au niveau des pistes en elles-mêmes, j'ai tout simplement utilisé des éléments à part. Que ce soit des equalizers qui viennent de Studio One ou autres. J'en ai mis un aussi pour ma basse. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, vu qu'on est sur la basse, je vais me mettre ici. Voilà. On va s'écouter ce que ça donne sur la basse. Donc si je le coupe. Voilà, je le remets en marche. C'est vraiment pas mal. Là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé directement mon kick pour mon sidechain sur et le saturateur. Ainsi que sur le compresseur. Après, j'en ai mis un sur mes mélodies. Donc là, pareil. Ça nous donne un certain grain de son qui est assez... Enfin, qui est très bon. Là, je l'éteins. Donc on sent l'apport du channel. Ensuite, si par exemple, j'ai envie de rajouter du drive. Si je veux tester un autre pré-ampli. J'ai juste à cliquer sur les flèches et les réglages restent. Donc c'est pareil pour la section filtre. Pareil pour les équaliseurs. Pareil pour les équaliseurs. Donc à chaque fois, ça va nous émuler du matériel vintage. Donc là, on a l'équivalent d'un bus compresseur SSL. Après, il y a le NIV. Enfin bref, on a pas mal de... Et donc, on a l'option sidechain. Donc il ne faut pas oublier, un, de l'activer ici. Sélectionner la piste qui va commander le sidechain. Et ensuite, de l'activer en bas. On a même un filtre pour gérer. Après, ici, on a un mode link. C'est-à-dire que ça va gérer aussi bien la droite et la gauche de la même façon. Après, sur mon kick. Donc là, voilà, j'en ai mis un. Si je l'éteins, je vais mettre juste le kick. Voilà, là, les kick au naturel. Ensuite, sur le bus de drum complet. On sent bien l'apport que ça donne et le grain que ça donne par rapport à la qualité sonore. C'est vraiment bluffant. Sous-titrage ST' 501 Le fait que tous les réglages restent quand on change de module, c'est vraiment appréciable. Les écoliseurs, c'est la même chose. Je peux enlever le mode analogique. On peut mettre chaque module indépendamment en solo. Ou le muter. Après, tout est vraiment hyper efficace. Là, au niveau des filtres. C'est assez bluffant quand même. Et donc, au final, quand on écoute tout l'ensemble. Là, si je coupe tous les traitements. Sans le channel strip, ça donne ça. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. Je n'avais jamais essayé. Je n'avais jamais essayé. Je n'avais jamais essayé. Je n'avais jamais essayé. Je n'avais jamais essayé comme ça. Je sais qu'il y a un Slate Digital qu'en font. Mac DSP. Mais celui de PSP, c'est le premier que j'utilise. Et j'ai été quand même bluffé par la qualité audio de l'ensemble. L'apport et le grain que ça donne. Et honnêtement, je crois qu'il n'a rien à envier aux autres marques. Il est vraiment remarquable. Après, il a un coût. Il coûte quand même 200 euros. Mais on a vraiment tout ce qu'il faut. Et il travaille avec zéro latence. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous servir. Qui est très peu gourmand au niveau ressources. Puisque là, j'ai quand même un paquet d'effets. Et je suis à 28% de charge processeur. Et quand on regarde, ce qui prend le plus, c'est les différents délais analogiques. Et si les infinis strips, après ça dépend du nombre de modules. Et comme vous pouvez voir, au niveau latence, il n'y a rien du tout. Alors que, par exemple, le plugin M-Turbo-Comb2, il va avoir une certaine latence. Le Firemaster, il va avoir une certaine latence. Et mon limiteur, le Mac DSP, une certaine latence aussi. La qualité de son, est quand même relativement appréciable. Pour mixer, c'est vraiment un plus. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur le Channel Strip de PSP vous aura plu. De toute façon, vous allez le voir régulièrement dans les vidéos. Parce que c'est un outil que je vais utiliser à fond, vu la qualité qu'il a. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce type d'outil, tout en un. Où on peut cumuler divers appareils. Il y a Mac DSP qui en fait. Il y a aussi Slate Digital. Et honnêtement, celui de PSP Infinite Strip a une excellente qualité. Rapport qualité-prix, il est très très bien. Donc, laissez-moi vos commentaires sur ce type d'outil. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501